Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 20 avril et en fait j'ai l'intention de commencer ma planification pour l'activité en 2025 sur mon coffret d'activité Art Bien-Être. Donc, j'ai pris une grande feuille comme ça, vous voyez, on appelle ça un poster ou une affiche. Je l'ai acheté pour un dollar à Dollarama. Ça fait très longtemps, en fait, je l'ai retrouvé dans le stop quand mes enfants allaient à l'école et puis je me suis dit, ben voilà, une très grande feuille qui va me permettre de planifier pour, j'ai compté, quatre différentes thématiques. En fait, c'est une thématique globale, l'art et bien-être, mais je vais prendre en compte quatre catégories, c'est-à-dire la santé physique, la santé mentale et psychologique que je vais mettre ensemble. Ensuite, la santé relationnelle, affective et sociale qui va faire aussi une catégorie et la catégorie santé spirituelle. Pourquoi quatre au lieu de cinq ? Parce qu'au départ, j'avais pensé à cinq, mais ça va être beaucoup plus simple pour ne serait-ce que trouver un nombre à peu près exact pour les activités. Donc, quand on divise 52 semaines qui fait une année, 52 semaines par quatre, ça fait 13 activités par catégorie. Alors, évidemment, si je ne suis pas très inspirée pour, par exemple, si je commence à bloquer pour la santé physique, par exemple, je pourrais très bien en mettre que dix dans cette catégorie-là et puis trois autres dans une autre catégorie, etc. Donc, je vais prendre cette feuille-là et sans avoir besoin de règles et de compter parce que je n'aime pas compter, ça me stresse, ça me rappelle de trop mauvais souvenirs. Voilà, donc, je vais carrément aplatir comme ça. Donc, j'ai divisé ma grande feuille en deux et ensuite, on va rediviser encore en deux. Donc, comme ça, ça va nous faire les quatre catégories. Voilà, donc je suis nulle en maths. On m'a toujours dit que j'étais nulle en maths et je suis convaincue d'être nulle en maths. Mais j'ai une certaine logique, comme on dit, Dieu merci. Voilà, donc, on a divisé ça en quatre et ça va être super pour pouvoir écrire, donc, nos catégories. Alors, j'ai besoin d'un petit crayon pour ne pas faire trop de bêtises. Donc, en haut, on va écrire les catégories. Donc, on va mettre en... Peut-être, je n'ai pas besoin de... Je vais le faire directement. Donc, j'ai acheté ça, vous savez, à Dollarama. Donc, on va écrire la santé... Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Santé... Physique. Je ne sais pas trop m'en servir. Alors, je ne sais pas comment vous allez, mais moi, ça va me faire du bien de faire ça. Parce que je suis un petit peu déprimée. Sans raconter ma vie, on a un problème avec notre porte de garage qui, subitement, ne fonctionne plus. Et donc, j'ai téléphoné pour qu'ils viennent la réparer. Sauf que c'est... Comme c'est le week-end, on m'a parlé de 330 dollars sans la taxe. Alors, sinon, il faut attendre lundi. Et lundi, ça sera quand même 165 dollars sans la taxe. Donc, je suis bloquée à la maison. Je ne peux rien faire. Absolument rien. Je ne peux pas faire de course. Je ne peux pas... Alors, aller à la piscine. Je ne peux pas aller voir des amis. Enfin, je ne peux rien faire. Et puis, s'il nous arrive quoi que ce soit, mon fils et moi, comme mon mari est au travail, eh bien, il faudrait que je fasse appel peut-être à un taxi ou je ne sais quoi. En tout cas, ne parlons pas de ça. Mais sinon, et en plus, il fait super froid. Donc là, on a enfin quelques petits rayons de soleil. Mais je peux vous assurer qu'il fait très, très froid. J'ai même remis le chauffage. Donc, et je n'ai plus de bois. Donc, je ne peux pas faire un feu de cheminée. J'ai de la chance. J'ai une cheminée. Mais je ne peux pas faire de feu de cheminée. Parce que nous avons liquidé tout le bois. Voilà. Donc, santé physique, santé mentale, psychologique, santé affective, relationnelle et sociale. Donc, je vais mettre relationnelle et relation. C'est avec les amis, tout ça. Donc, je vais faire comment ? Hop ! Un petit point, un petit tirer comme ça. Voilà. Et social. Merci beaucoup, beaucoup pour vos interactions. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Merci beaucoup. Vous êtes très positif et positif. Je dis positif parce qu'il y a quelques... J'ai regardé les statistiques YouTube. Et j'ai 2% d'hommes. Donc, c'est ça. Donc, ça fait plaisir. Mais c'est majoritairement... Donc, des abonnés. Vous êtes des abonnés féminins. La santé spirituelle. Voilà. Voilà. Donc, merci. C'est ça. Ça me fait vraiment du bien. Ça m'a fait plaisir de voir comment vous étiez positif. Avec mes... Qu'on appelle ça mes... Avec ma petite image. Oh, non. C'est pas assez épais ça. Ma petite décoration pour la boîte. Vous m'avez aussi vraiment... C'est ça. Vous êtes très valorisante. Valorisante. Par rapport à ce que je fais. Et ça m'encourage. Par exemple, j'ai 2 abonnés qui m'ont dit. Donc, si je me souviens bien. C'est Annie Mathieu. Et puis, Myriam Ferraton. Qui a une chaîne... Je vous en ai déjà parlé de sa chaîne. Je crois qu'Annie n'a pas de chaîne. Donc, Myriam Ferraton. Sa chaîne, c'est... Carte avec un K. K-A-R-T. E-T, ça fait E. Et puis, carte et créa. Créa avec un K encore et un E. Accent aigu A. Donc, les deux m'ont dit. Mais si je n'arrive pas à racheter d'autres agendas pour compléter mes 25 cartes. Pourquoi ne pas les créer ? Alors, j'ai dit. Moi, ça, c'est super. Moi, j'ai d'autres cartes. Je vais vous montrer. Parce que dans mes petits agendas. Que j'ai achetés. Que j'ai achetés. Alors, je vais les prendre. C'est là. Il y avait des petites cartes. Pas des cartes, mais des images comme ça. Ça, c'était d'un autre agenda. C'était avec les papillons. Et puis, pour Kelly Ray Roberts, il y avait des bouquets. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être essayer de voir comment réexploiter ces feuilles-là. J'ai déjà arrondi les coins. Je peux remettre donc un carton et ensuite du papier décoratif. Donc, faire des cartes avec tout ce que j'ai là. Et puis, éventuellement, essayer de trouver un moyen pour mettre une petite demoiselle. Donc, dessiner une petite demoiselle, la peindre. Et comme ça, arriver à 52 cartes. Alors, les cartes. Oh, bah zut, ça a bavé. Bon, bah nous voilà bien. Bon, ça a bavé. Ok. Donc, ce que je vais faire. Ici, vous voyez, j'ai acheté ces petits crayons-là. Je pense que j'en aurais pas assez. Les feutres. J'ai pas de feutres. Je suis pas bien équipée. Ok. En tout cas, c'est pas grave. Donc là, par exemple, pour la santé, je vais mettre des choses auxquelles je pense. Ok ? Donc, ici. Je vais commencer par prendre, par exemple, les cartes. Parce qu'après, je leur mettrai des numéros. Mais il faut déjà que je sache, par exemple, à quoi ça va me servir. Alors, il y en a qui sont totalement évidentes. Par exemple, dès que ça me fait penser plus à... Ça, ça va me faire penser plus à la spiritualité. Donc, je vais mettre là. Le petit oiseau aussi. Voilà. Donc là, comme j'en ai que 25, il m'en faudrait 5. 5 fois 4, 25. Et après, je vais en trouver d'autres. Ça, c'est... Alors, peut-être l'amitié. Je sais que j'en ai avec des personnes. Plusieurs personnes. Santé, mentale et psychologique. L'amitié. Voilà. Les relations. Donc là, quand elles sont deux, c'est facile. Là, il y a un petit oiseau. C'est comme des interactions. Là, j'en ai trois. Vous voyez, je vais essayer d'identifier quelles cartes pourraient très bien aller avec ma catégorie. Ensuite, avec des petits tampons, je vais mettre les numéros. D'accord ? Comme ça, quand je vais piocher, par exemple, disons ça comme ça, l'année prochaine, je vous dirai, bon, pour l'activité art bien-être. Voici quel est le matériel qu'on va utiliser. Et puis, on changera. Il y a une semaine, on fera la santé physique. Une semaine, la santé mentale et psychologique. Une autre semaine, la santé relationnelle et sociale. Et une autre semaine, la santé spirituelle. Et donc, je prendrai la petite carte. Je la mettrai devant pour que ça nous motive, nous inspire. Et puis, je vous lirai la démarche. Mais sinon, je vous préviendrai à l'avance du matériel qu'il faudra vous procurer. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que ça va être faisable comme ça. Donc là, une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre, cinq. Oups, on a un peu trop. C'est comme la spiritualité, ça me motive. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, quatre. Il m'en a juste une. Connect. Ok, peut-être là, il faut bien se sentir. Elle a l'air très, très paisible. Donc, mentale, psychologique. Elle, elle a l'air super en forme. Donc, peut-être bien se nourrir, bien dormir. Elle aussi, elle est apaisée. Ah, quoi qu'il y a un petit hibou. Une, deux, trois, quatre. Ok, ben voilà. Celle-ci est apaisée. Celle-ci aussi. Peut-être, voilà. Peut-être changer alors. Peut-être, pour la santé physique, ça serait pas mal se reposer. C'est comme, j'en ai plus que prévu. C'est bien. Santé physique. Hop. Voilà. Bien se reposer. Voilà. Et là, oui, j'ai plus de cartes que prévu. Ah, c'est parce que j'en ai pas 25, alors. Bon, ben c'était plutôt une bonne nouvelle. Un, deux, trois, quatre. Combien j'en ai ? Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Six, sept, huit, neuf, dix. Onze, douze, treize, quatorze, quinze. Seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Donc là, j'en ai cinq de chaque. Ah mince, alors. Une, deux, trois. Ah, voilà. Donc j'en avais trente, alors. Ah, ben je suis plus riche. Nous sommes plus équipés que prévu. C'est cool, ça. donc c'est bien une de plus en chaque ça va m'en faire moins à faire donc ici pour la spiritualité là elle a l'air ça c'est quoi ? les relations, la joie la santé mentale la santé physique on peut changer je vais vous montrer à nouveau les cartes mais si vous avez envie qu'on change un peu la catégorie pour les cartes ça me fera plaisir que vous participiez et que vous me donniez votre avis parce que là c'est vraiment fait un peu trop rapidement peut-être donc la joie, c'est vrai qu'être entouré on est joyeux elle elle est sa créativité la santé physique donc est-ce que j'en ai 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok donc j'en ai une de trop ok donc je vous montre ici vous allez me dire si vous êtes d'accord pour la santé physique je mettrai celle-ci celle-ci voilà peut-être les numéros je les mettrai en dernier ça c'est pour la santé mentale et psychologique je vous montre le titre je compléterai avant de mettre les numéros et puis c'est ça chaque chaque semaine je prendrai une autre catégorie dans mon petit carnet ça c'est pour la santé relationnelle et sociale bon ça je pense que c'est la seule catégorie pour laquelle je suis sûre de mes choix parce qu'il y a toujours deux elle n'est pas toute seule ou alors il y a carrément des amis bon là elle est toute seule ok et pour la santé spirituelle on va aller un petit oiseau peut-être je vais changer alors quoique bon ce n'est pas évident que vous puissiez me donner votre avis parce qu'on ne peut pas se parler en direct voilà donc je compléterai pour qu'on obtienne 52 cartes ce que je vais faire c'est les mettre ici comme ça je les fixerai avec une petite un trombone en hauteur comme ça et puis ce que je vais faire maintenant c'est peut-être penser aux détails alors qu'est-ce que je vais bien on va pouvoir travailler dans ces catégories là donc ce que je vais faire c'est tirer des traits voilà alors le stylo c'est exaltant c'est un gros projet voilà c'est c'est juste la planification les grandes lignes après quand il va falloir constituer les les ateliers ça ça va être plus difficile ok alors pour la santé physique justement on pourrait alors je vais commencer par quelque chose qui m'est commun plutôt parce que là la santé physique en fait c'est le premier que j'ai mis mais c'est peut-être le moins évident comment associer l'art avec le bien-être alors la santé mentale et psychologique ça pour moi c'est quelque chose de plus évident parce que j'en ai déjà parlé parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup donc ça va je vais parler par exemple des émotions donc comment gérer nos émotions les transformer avec l'art ça va être aussi sur donc les émotions pourquoi je bloque je ne sais pas ok on va laisser ça la santé la santé spirituelle par exemple il y a des thèmes que j'aime beaucoup c'est par exemple la gratitude la gratitude donc comment développer notre gratitude avec des activités artistiques la gratitude le pardon et puis la compassion ce sont des thématiques que je pense qu'on peut développer avec de l'art des activités artistiques et c'est très profond comme sujet la santé relationnelle et sociale c'est peut-être créer des par exemple des cartes des cartes d'encouragement ou faire comme comme j'avais fait là pour une amie des cartes par exemple d'encouragement de réconfort donc on peut vraiment faire de très jolies choses cartes d'encouragement la santé physique peut-être faire un genre de planning ok on pourrait comme voir si on peut établir certaines routines donc un un planning pour des routes hop bon bah zut alors un planning pour des routines santé donc on pourrait ça pourrait être très joli décorer ça je ne sais pas si vous voyez là je ne vais pas me plaindre on a enfin quelques rayons de soleil mais je pense qu'on ne voit rien voilà est-ce qu'on voit mieux pas vraiment ok donc ça ce sont des exemples alors je vais vous demander votre participation pouvez-vous me donner des idées qu'est-ce que vous aimeriez comme activité artistique pour développer sa santé physique sa santé mentale et psychologique sa santé relationnelle et sociale et sa santé spirituelle avez-vous d'autres thématiques ou des idées en fait je vais vous demander votre participation comme ça vous êtes vraiment impliqué dans ce projet et puis ainsi ça va être des activités qui vont correspondre à des souhaits ou à des en tout cas des intérêts que vous avez donc forcément ça va vous apporter de belles choses de bonnes choses dans votre quotidien donc voilà je vous laisse sur ça ça je voulais vraiment vous montrer un petit peu comment je vois la planification et puis c'est ça j'ai besoin maintenant de votre soutien de votre aide avec vos idées et ça va être sympa donc voilà j'ai beaucoup de moi devant moi pour m'organiser pour prévoir les activités mais au moins si vous aviez des idées à me suggérer ça serait super utile merci d'avance donc je vous souhaite un très beau samedi une fin de samedi une fin de journée plutôt et puis un très beau dimanche et je vous dis à lundi lundi pour l'activité sur l'écriture guidée voilà donc à bientôt